Musique Après le mois d'Octobre Rose, place au mois de novembre bleu. Afin de lutter efficacement contre le cancer de la prostate, le cabinet médical d'Urologie Salam et le Rotary Club de Cotonou-Laguide, d'ici 903, avec le soutien d'autres organisations soeurs, se sont engagés dans une campagne de dépistage à l'endroit des hommes. Objectif, faire découvrir aux citoyens le concept de novembre bleu et aider les hommes à faire le dépistage du cancer de la prostate gratuitement. Le mois de novembre bleu est qu'on est dans le monde entier comme étant un mois où les hommes doivent s'occuper un peu de la santé, plus précisément dans le mois au cours desquels on fait le dépistage du cancer de la prostate. C'est la première initiative au Bénin que nous faisons afin de révéler aux hommes que ce mois existe et qu'il ne faut pas se négliger. Donc ils sont les bienvenus ici au cabinet d'Urologie Salam, dont je suis le promoteur, afin de pouvoir prendre en charge leur santé. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Afin d'être à l'abri du cancer de la prostate et de ses conséquences, les hommes sont conviés à un dépistage précoce. On naît avec une prostate, on grandit avec une prostate et on vieillit avec une prostate. Quand on prend de l'âge et qu'on vieillit, cette prostate va également vieillir et va nous donner des symptômes de vieillissement. Vous allez voir un patient qui vous dira, quand il fait pipi je pousse, la nuit il fait pipi 2, 3, 4 fois la nuit, ça brûle, je me presse. Tous ces symptômes sont souvent les symptômes liés au vieillissement de la prostate et ce sont souvent les motifs de constatation. Donc ces symptômes peuvent parfois révéler un cancer de la prostate. Il est important de se faire dépister du cancer de la prostate car c'est un mal qui, quand il est diagnostiqué très tôt, on peut guérir de ce mal. Novembre bleu au Bénin, désormais lancé, sa pérennisation est souhaitée pour une lutte efficace et durable contre le cancer de la prostate. Notre souhait, c'est que nous connaissions ce qu'on appelle novembre bleu éternellement. Dans la réunion de Cotonou Lagune, nous avons consacré près de 30 à 45 minutes à débattre sur cette question pour nous convaincre désormais que définitivement nous allons continuer cette action sur le temps. Dans le temps et en faveur de tous les hommes pour que nous puissions faire ce dépistage-là au mieux. Satisfait des enseignements reçus au cours de la campagne et heureux de cette initiative, les participants n'ont que des mots pour dire leur gratitude aux organisateurs. Le club de Rotary Lagune nous a fait découvrir par son organisation ce mal qui avait fait trop de victimes dans ce pays. On dit merci au club de Rotary Lagune et tous associés qui ont contribué à cet événement. En tant que précurseur et représentant du club Cotonou Lagune, je suis très content que cette action ait eu lieu et que je remercie très sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette action. Il convient de noter que le dépistage de cancer de la prostate se poursuit jusqu'au jeudi 30 novembre 2023 au cabinet d'irologie Salam. Musique 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 Vidéolideur, numérisez votre vie. Musique